Transition en Christ, que Dieu vous bénisse, c'est une joie d'être assemblée. Il y a des parents dans cette assemblée, il y a des parents, et certainement il y a des jeunes gens qui aspirent aussi à être des parents dans cette assemblée. Et en tant que parent, moi-même parent, et il y a d'autres frères et sœurs qui sont parents, nous pouvons réaliser à quel point le diable en veut à nos enfants. Nous pouvons réaliser comment le diable poursuit nos enfants tous les jours, comment le diable veut les arracher. J'aimerais passer du temps dans la parole de Dieu ce matin avec vous pour vous montrer l'un des plus grands combats dans lequel les parents s'engagent. Les parents s'engagent. Et j'avais encore eu une conversation avec un frère hier, qui m'a tellement choqué. Ce frère qui a un enfant dans une école, l'enfant a moins de 5 ans, et selon ce que me racontait ce frère, pendant que nous conversions hier, je conversais avec lui, il est allé récupérer l'enfant à l'école, et la maîtresse lui fait comprendre que son enfant s'est mis à pleurer parce qu'il voulait danser les balais avec des filles. Il était le seul garçon dans ce groupe de filles qui voulait danser les balais. Leur est grave. Vous vous rappelez l'histoire dans Jude, comment le diable disputait le corps de Moïse. Avec qui ? Avec l'ange... Et nous pouvons voir comment Moïse était déjà mort. Moïse étant déjà mort, l'ange disputait le corps de Moïse avec le diable. Cette histoire me rappelle nos enfants. Nos enfants sont tiraillés entre le diable et Dieu. C'est pour cela que nous avons cette grande promesse en Proverbe chapitre 22, nous reviendrons là-dessus, je crois verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, dévenu grand, il ne s'enquitnera pas. Là, je viens de vous citer Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, il ne s'enquitnera pas. Je reviens donc sur cette histoire du frère. Le frère dit à la maîtresse, je pense que je devais voir ça avec mon épouse. La maîtresse insiste, il dit, il pleurait, il faut le laisser danser avec... faire des balles avec les filles. Elle a insisté, elle a vu visiblement, la maîtresse a vu comment le frère, en tant que parent, a été réticent. Elle a insisté, et ce qui était tellement choquant, elle finit par dire au frère, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Et là, c'est un, c'est un des principes que nous avons aujourd'hui diabolique dans cette société aux États-Unis où nous sommes. Do as thou wilt. Do as thou wilt. Il y a même des rappeurs américains abominables qui ont chanté ces choses. Et... Fais ce que tu veux. Elle a insisté, le frère est parti, le frère lui a dit non, je ne pense pas que ce soit... Enfin, je vais discuter avec ma femme, elle a insisté, non, il faut le laisser... danser dans ce groupe de ballet où il est le seul. Elle lui a dit qu'il dansait, mais il dansait comme un homme. Et le frère a dit c'est la même chose que moi, à savoir que, voilà comment, si on n'est pas vigilant, on livre l'enfant à des esprits d'homosexualité. L'enfant devient un sonomide plus tard. L'air est grave, mes frères et soeurs. Et en tant que parent, moi-même parent, j'ai expérimenté comment le diable fait exactement ce qu'il a fait contre Gabriel, disputer le corps. C'était encore mort. Mais nous avons encore des enfants qui sont vivants. C'est notre responsabilité en tant que parent, mes frères et soeurs, de réaliser d'abord le combat féroce qui se passe. entre nous et le diable s'agissant nos enfants. C'est un combat féroce. La première étape de la délivrance, c'est de réaliser qu'il y a un combat qui accourt. Je pense que cette éditation nous édifiera à nos parents et vous jeunes gens qui aspirent à être des parents plus tard. Il faut vous rendre compte que le diable en va à nos enfants. Et la Bible va nous montrer cela. La Bible dit nous n'irons pas les desseins de Bénémi. Beaucoup de chrétiens fonctionnent comme si le diable n'existait pas. L'une des grandes critiques que je reçois, c'est Georges, tu exagères, tu vois le diable partout. C'est normal que je vois le diable partout, frères et soeurs. Pourquoi ? Sur la base d'Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 12, si vous lisez cela, je cite le verset 12 qui dit « Malheur à vous, terre et vous qui habitez sur la terre, pourquoi ? Parce que le diable est descendu sur vous, agité d'une grande colère et sachant qu'il ne reste combien de temps ? Peu de temps. » Les frères qui disent « Georges, tu vois le diable partout. » Voilà une réponse. Le diable est descendu sur vous. Mes frères et soeurs, le diable n'est pas encore en enfer. Ce serait une bonne nouvelle si le diable était en enfer. Parce qu'en enfer, c'est l'enchaîné. Donc, ceux qui voient qui ont les visions de l'enfer et le paradis où le diable a torturé les gens, c'est les visions inspirées par les démons. Parce que le diable ne sera pas en enfer, lui, il souffre en enfer et il torture les gens en enfer. L'enfer a été créé comme un endroit de punition du diable et les anges déchus qui ont voulu arracher le trône à Dieu dans cette guerre épique, dans ce combat épique qu'Apocalypse chapitre 1 raconte. Il y a eu guerre au ciel. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 1 nous raconte comment il y a eu guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattit aussi. Et en passant, quand je parlais tout à l'heure de l'archange qui disputait le corps de Moïse avec le diable comme le diable c'était justement le guerrier en chef, le général en chef de l'armée céleste de Dieu qui est qui ? Michel ou Michael. Alors, il y a eu une guerre, Michel a remporté la guerre qui a eu au ciel et un tiers des anges ont été chassés avec Satan sur terre. Ce serait une bonne nouvelle si Satan était en enfer parce qu'il serait enchaîné. donc si vous suivez un témoignage comme quoi ? Il y a des démons qui sont là avec des fourchettes en train de piquer les parties sexuelles. Les gens commettent la fabrication en train de mordre les gens en train de scier les gens. La peau ici, le corps se constitue ici. Ça, c'est des fictions. Je pense que c'est le reste plutôt dit de Hollywood. Mais dans la réalité, ce n'est pas cela. L'enfer est un arbre de punition. Le diable ne sera pas en charge de l'enfer. Le diable, c'est Dieu qui va jeter le Satan dans l'enfer et il ne sera pas là en train de se réjouir, en train de torturer les chrétiens. Il faut comprendre que l'enfer n'a pas été créé pour nous. La Bible dit clairement que l'enfer a été créé pour le diable et ceux qui sont révoltés dans la mutilierie céleste. Alors, il a été jeté sur terre dont le diable n'est pas présentement en enfer. Il est où ? Lisez Job chapitre 1, verset 1. Satan, d'où viens-tu de me balader, de me promener et parcourir la terre. Job chapitre 1, Job chapitre 2. Il parcourt la terre. Donc, vous qui dites que, pas vous ici, les gens qui pensent que je vois le diable partout, c'est normal. Il est sur terre. Malheur à vous terre. Et vous qui habitez la terre, le diable est descendu sur vous, agité d'une laine de colère, sachant qu'il ne reste peu de temps. Et nous avons aussi ce verset qui dit que le diable c'est celui qui a la puissance de l'air. Il a l'air où ? Sur terre. Il n'y a pas d'air sur la lune. Ces gens qui disent qu'ils sont allés à la lune, alors que s'ils ont fait des choses au studio quelque part, à la zone là, on vous montre le drapeau américain planté qui bouge, il y a le vent, il y a le vent sur la lune. Il n'y a pas le vent sur la lune. Enfin, fermons la parenthèse, nous venons sur les vraies choses. Donc, mes frères et soeurs, le diable a la puissance de l'air. L'air est où ? Sur terre. Le diable est sur terre. C'est celui qui a la puissance de l'air. Il est sur terre. Il n'est pas en enfer. Il n'est pas en enfer. Lisez Job chapitre 1, chapitre 2. D'où viens-tu, Satan ? Dieu lui dit où viens-tu, Satan ? Me balader, me promener et parcourir la terre. Il parcourt la terre. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que le diable n'est pas omniscient. Et j'ai fait un enseignement là-dessus pour ceux qui ne l'ont pas suivi. La structure du roi de Satan. Le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Seul Dieu est omniprésent et omnipotent. Omniscient aussi. Qu'est-ce que l'omniscience ? L'omniscience, c'est la capacité de voir au même instant tout ce qui se passe à travers le monde. Quelle puissance est-ce que vous pouvez vous imaginer que Dieu peut voir tout ce qui se passe dans tout l'univers, non seulement la planète Terre, mais dans tout l'univers au même instant. Même les scientifiques de la Silicon Valley à Californie ne pourront jamais inventer un organisateur qui peut voir tout ce qui se passe à travers l'univers. mais Dieu seul parce que le créateur lui verre voit tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, Dieu est omniscient, il est omniprésent, Dieu peut être partout au même moment. Mais le diable, il n'est pas omniprésent. Ça veut dire qu'il n'est pas partout au même moment. Comment le diable peut être partout au même moment ? C'est par la structure de son royaume, par les catégories. Il y a les démons, il y a les anges de chute, il y a les relais. C'est comme par exemple un général d'armée qui peut avoir les informations sur le territoire de l'ennemi à cause du relais des informations. Le général a celui des colonels, le colonel a celui des capitaines, le capitaine a celui des agents, sergents, jusqu'au caporal, etc. Voilà comment se parle à la structure du royaume de Satan. Et revenons sur ce que j'ai dit, je vous assure qu'en tant que parent, nous avons, moi particulièrement, j'ai réalisé à quel point le diable en veut à nos enfants pour les détruire. Et l'exercice aujourd'hui, c'est de nous montrer comment d'abord prendre conscience de cela. Nous n'ignorons pas les destins de Satan. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous pouvez penser à ce verset dans le chapitre 4, verset 6. Alors, tournons le Bible dans Somme chapitre 100 verset pour vous donner la grande révélation comment nous pouvons chasser le diable de nos familles. Il en va à nos enfants parce que nos enfants sont à la relève. Si aujourd'hui, je ne vis plus, le Seigneur disait, bonjour, ça n'est pas de toi. Quel plaisir ce serait de voir l'enfant que Dieu m'a donné de prêcher la parole de Dieu plus tard. Et non, de voir cet enfant devenir un bandien, un voleur ou un sonomite. Mais de voir cet enfant par la relève. Mais l'ennemi fera tout pour emmener nos enfants. Mes frères, ne vous attendez que ne suivez pas les psychologues qui vous disent chacun n'a sa personnalité. Quel enfant, il y a des enfants, aucun enfant n'est différent l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que nous nous descendons tous de qui? Nous descendons tous d'Adam et Ève. Nous avons la nature adamique, la nature pécheresse. Peut-être toi, ma soeur, toi, mon frère qui m'écoute, peut-être ton enfant te donne la vie difficile, ton enfant te tourmente, tu as l'impression que ton enfant est le plus désobéissant, le plus bandit ou la fille la plus bordel du monde. Sache une chose, c'est que cela vient de de notre ancêtre Adam et de sa femme Ève. Nous sommes issus. Les enfants ne sont pas différents l'un de l'autre. Et nous allons voir dans Proverbe chapitre 22 tout à l'heure comment la folie est attachée au cœur de l'enfant. Si vous pouvez bien savoir la vérité sur vos enfants, sur nos enfants, n'allez pas voir les psychologues, lisez la Bible. Les psychologues vous raconteront le mensonge. Les psychologues vont vous dire, vous savez, il y a la puberté, l'enfant peut-être qui a fait une crise, l'enfant peut faire ceci. La Bible dit la vérité en Proverbe chapitre 22. La folie est comment ? Attachée au cœur de l'enfant. Voilà la vérité. La folie. Et le verset continue en disant, la verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction. Nous reviendrons sur ce verset. Je le cite à passer. On va révéler sur ce verset. Mais restons en somme. Le verset dit quoi ? Quantique de dégrés de Salomon. Si l'éternel bâtit la maison, celui qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Commençons par ce verset. Si l'éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent font quoi ? Travaillent en vain. La bonne réglation mes frères et soeurs, chers parents, dans cette assemblée, moi m'ai compris, c'est que l'éternel doit être celui qui bâtit notre maison. Tout à l'heure, on a chanté, on a chanté tout à l'heure, le fou sur le sable a bâtit sa maison, le fou sur le sable a bâtit sa maison, le vent souffla et la pluie t'en bas, le vent souffla et la pluie t'en bas, le vent souffla et la pluie t'en bas et la maison s'écroule. Voilà, le fou sur le sable bâtit sa maison, quand vient la tempête, la maison va s'écouler. Alors, le sage sur le roc, le sage sur le roc a bâtit sa maison, le sage sur le roc a bâtit sa maison, le sage sur le roc a bâtit sa maison, Et la tempête arriva Le vent souffla et la pluie tomba Le vent souffla et la pluie tomba Le vent souffla et la pluie tomba Et la maison résista Ce verset nous dit quoi ? Si l'éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Le roc La Bible parle du rocher de tous les âges Qui c'est qui est le rocher de tous les âges dans la vie ? L'océan Jésus Christ Le rocher, le roc de tous les âges Il avait même dit à Pierre Tu es Pierre, toi Pierre Sur cette pierre je bâtirai mon église Tu es Pierre, toi Pierre Mais sur cette pierre moi Jésus qui suis le roc Parce que la traduction française parle de Pierre Pierre Alors que la vraie traduction c'est que Tu es Pierre, toi Pierre Petite pierre Mais sur cette pierre, la grosse pierre Que moi Jésus je suis Je bâtirai pas ton église à toi Pierre Pour pas les dîner dans l'évangile et les prières aux gens Pas ton église à toi Ton entreprise évangélique Mais je bâtirai mon église à moi Alors nous devons comprendre mes frères et mes sœurs L'une des premières révélations Pour bâtir notre famille Et être victorieux dans la guerre Que l'ennemi nous livre À propos de nos enfants Commencer à laisser l'éternel bâtir la maison Commencer à laisser l'éternel bâtir la maison Et comment nous laissons l'éternel bâtir la maison ? En éduquant nos enfants En élevant nos enfants Ce sont les principes de la parole de Dieu Le verset 2 dit quoi ? En 20 Vous levez vous le matin Regardez en 20 Vous savez que vous n'avez pas C'est pas l'éternel qui vous bat En 20 Vous envoyez les enfants Dans les meures universités En 20 Vous envoyez les enfants dans Harvard En 20 Vous avez des rêves magnifiques pour vos enfants En 20 Regardez ce verset En 20 En 20 Vous levez vous le matin Vous couchez vous terre Et mangez-vous le pain de douleur Il en donne autant à ses bienvenus En 20 Vous savez que si Au verset 1 Ce n'est pas l'éternel qui bâtit votre maison En 20 Donnez les meilleurs universités à vos enfants Donnez les meilleurs programmes Donnez les meilleurs gadgets à vos enfants Donnez les meilleurs ordinateurs à vos enfants C'est en 20 Et plaisant par la stratégie de Dieu Nous allons maintenant en profondeur Comment bâtir nos enfants effectivement En 20 Vous levez vous le matin Voilà Alors au verset 3 Le verset 3 est merveilleux Que dit le verset 3 Voici Les fils sont un héritage de l'éternel Les fils sont un héritage Les fils ne sont pas notre héritage Les fils sont un héritage de l'éternel Les fruits les enclailles et tu récompenses Commençons à A le tour du verset 3 A le tour du verset 3 Pour vous montrer ceci Si nous avons les enfants C'est que l'éternel nous les a prétiques L'éternel nous crée tout simplement les enfants Parce qu'il a dit que les enfants sont un héritage de l'éternel C'est pas mon héritage Les enfants ne sont pas mon héritage à moi Georges Les enfants sont l'héritage de l'éternel Donc si toi Femme Tu n'as pas Tu n'es pas encore malé Ou tu n'as pas encore eu d'enfant Voilà comment tu dois prier Dis Seigneur Dieu Merci pour ces enfants que tu vas me donner Tu vas me prêter Dieu vous prête les enfants Pour que vous les élevez Pour qu'ils puissent être Ceux qui vont combattre l'ennemi plus tard Nous devons combattre l'ennemi Nous devons vous engager dans une guerre Pour combattre l'ennemi Et le combat Dieu attend A ce que les jeunes gens soient forts Et cet enseignement va ouvrir une grande porte sur la jeunesse La jeunesse c'est les enfants Et les adolescents Dieu voudrait que la jeunesse soit forte Nous devons être forts Voyons ce verset Le verset 3 dit Voici Les fils sont un héritage de l'éternel Le fruit des entrailles est une récompense Le fruit des entrailles C'est une bénédiction pour une femme d'avoir des enfants La Bible dit que le fruit des entrailles C'est une récompense En même temps que c'est une récompense Comprenez que C'est l'héritage de l'éternel Dieu ne fait que nous prêter les enfants qui nous a donnés Et c'est une responsabilité par rapport aux enfants que Dieu nous a donnés Parce que parents vont comprendre que les enfants que nous avons Dieu nous a prités Et si nous comprenons cela en tant que parents Ce sera Quelque chose de très grand Imaginez-vous que Donald Trump vienne et dise Vanessa Occupe-toi de mon garçon Parce que Mélania et moi nous sommes tellement occupés par les choses de la Maison Blanche Vanessa Tu vas t'occuper de cet enfant Comme tu étais déjà Tu vas t'occuper de cet enfant plus de ton nom J'imagine Selon le monde Selon le monde Si on dit que c'est l'enfant du président Qu'en est-il des enfants que Dieu nous prête ? Parce que nos enfants ne sont pas nos enfants Ce sont nos enfants C'est parce qu'ils sont de notre semence C'est la maman qui les a portés 9 mois Qui les a mis au monde Mais nos enfants C'est les enfants de l'éternel Alors Le verset dit quoi ? L'enseignement commence à être intéressant au verset 4 Comme les flèches dans la main d'un guerrier Le verset 3 Nous sommes sur la Somme chapitre 127 Somme chapitre 127 Le verset 3 dit Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la gînès Parce que c'est heureux l'homme qui en a rempli son carquois Ils ne seront pas confus Quand il parlera avec les ennemis à la porte Il est dit quoi ? Comme les flèches dans la main d'un guerrier Ainsi sont les fils de la gînès Voilà ce que Dieu attend des fils Comme les flèches dans la main d'un guerrier Sur le mot guerrier Ce mot montre déjà qu'il y a quelque chose de terrible ici C'est la guerre Les fils ont les flèches Oh parents Que ce serait une honte Et un déshonneur d'avoir des enfants Qui non pas ne sont pas Qui au lieu de mettre des flèches Sont plutôt des couteaux en papier Des couteaux en carton La Bible dit Les fils ont les flèches Parce qu'il y a une guerre Épique Le jour où vous dites Seigneur Jésus Je commence à te suivre Tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie Il y a une guerre qui se t'engage contre Satan Il en veut Vous pensez que Le diable l'avait acquis plus Le diable sait que Ceux qui ne sont pas Christ C'est le Christ Ipso facto C'est-à-dire qu'automatiquement Ceux qui ne sont pas Christ Appartiennent au diable Mais une fois que vous avez pris la décision Il dit Seigneur Appartient aujourd'hui Je me repends de mes péchés Je veux te suivre Seigneur Jésus Je veux être à toi Le diable dit Ah Quelqu'un s'est échappé De ma base Prenons un exemple Je vais vous prendre cet exemple Quand vous avez Un poulailler Disons que vous avez une dizaine de poules 20 poules d'avant de poulailler Et une poule s'échappe Est-ce que vous allez courir après Les poules qui sont dans l'enclos Pas du tout Vous allez courir après Après quoi Celle qui sert C'est échappé Alors Ceux qui sont dans l'enclos Du diable Peu importe ce qui se passe Le jour du jour Il égorge Cette poule Il égorge Mais Si une poule s'échappe Le diable sera Après la poule qui s'échappe J'espère qu'on comprend que Pour ceux qui sont en Christ C'est que nous sommes sortis De l'enclos du diable Nous sommes allés en Christ Alors Ce message est tellement grand Les fils sont comme des flèches Dans la main d'un guerrier Et le guerrier C'est quoi ? C'est qui pardon ? C'est le parent Parce que les fils N'appartiennent pas aux voisins Dieu n'a pas prêté les fils Les enfants aux voisins Il a dit Les fils sont les flèches Dans la main d'un guerrier Donc si nous en tant que chrétien Nous n'avons pas les fils Qui sont instruits Dans la voie éternelle Qui marchent dans la voie éternelle Ce n'est pas les flèches Que nous avons dans nos mains Nous avons Des couteaux Et des épées En carton En papier Avec lesquelles nous avons Combattre des dénés Comprenez qu'il y a une guerre Dans nos familles Et nous devons vraiment Élever Que ce soit Les mères Il y a peut-être les mères Qui élèvent Qui élèvent des enfants seuls Il y a par exemple Des gens qui vont dire Moi qui suis seul Comment je vais faire ? Je ne suis pas supposé Enseigner la parole de Dieu Mais comment je vais faire Pour amener mes enfants Mes fils A être des guéris Nous reviendrons Dans quelques minutes Alors Ce verset qui dit Les fils sont les flèches Élevons nos enfants A être des véritables flèches Pour combattre l'ennemi Et répond aux enfants Aiguisons nos enfants Le fer aiguise le fer Ce n'est pas l'argent Qui aiguise le fer Ce n'est pas un morceau De bois Qui aiguise le fer Si nos enfants Sont les flèches Aiguisons nos enfants Avec les marteaux De la parole de Dieu Et une des manières De guiser les enfants Ça commence N'abord par la parole de Dieu Parce qu'il y a deux manières De guiser les enfants Physiquement et spirituellement Parlant Physiquement et spirituellement Parlant Et C'est ainsi que je vous amène A Proverbe chapitre 6 Puis au chapitre 22 Pour vous montrer Les stratégies De guiser les enfants Donc Proverbe chapitre 22 Nous dit quoi J'aimerais que nous réunions Ces versets Comme les mérons d'une chienne J'aimerais que nous réunions Ces versets Comme les mérons d'une chienne Le chapitre 12 Il dit que les fils Sont comme les flèches Dans la main de l'éternel Un guerrier Même un chasseur Quand il a des flèches Avant d'utiliser ces flèches Ces flèches Ont besoin d'être Aiguïsées N'est-ce pas Ces flèches Dovent pas être émoussées Elles vont s'émousser Elles vont sur l'usure Imagine quand Elles ne sont pas utilisées Elles vont s'ouvrir Elles vont s'ouvrir Elles vont s'émousser Alors Si nos fils Sont des flèches Dans la main du guerrier Dans la main des parents Ça veut dire Que nous devons Aiguiser nos enfants Afin qu'ils soient Tranchants Afin qu'ils soient Bien aiguisés Tellement pointus Comme on dit en anglais Sharp Sharp Pour pouvoir Transpercer l'ennemi Alors comment Aiguisons-nous nos enfants La grande régulation Sur comment aiguiser Nos enfants C'est en Proverbe chapitre Proverbe chapitre 22 On va voir trois versets Ça commence d'abord Par la parole de Dieu Il a dit Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Et quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas Le verset 6 Proverbe chapitre 22 Verset 6 C'est la première étape Comment aiguiser les enfants Il y a une Une étape physique Une étape spirituelle Commençons par l'étape spirituelle L'étape spirituelle D'aiguiser les enfants C'est Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Devenu grand Il ne s'en détournera pas Chers parents Et chers futurs parents Ou parentes Ceci est une promesse Dieu a promis Qu'instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Instruit ne te fatigue pas Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Devenu grand Il ne s'en détournera pas Ça c'est une très très Garde promesse Pour ma part Je crois véritablement Que cette promesse N'échoue jamais Si on a fait notre part Bien de fois Nous les parents Nous avons défailli À nos responsabilités Nous avons scandalisé Nos enfants En manquant de contrôler Ceux qui regardent la télévision En manquant de contrôler Leur accès Sur internet En manquant de Contrôler ceux qui voient Ceux qui lisent Et voilà comment Nous avons ouvert Les voies Et il y a un parent Qui a été suppris De voir Son enfant Qui pensait être un enfant Sérieux Correcte Supplerait son enfant Être addict Aux jeux vidéo Ou pour l'enfant Le même volet Les cartes de crédit Dans le poste Des parents Un enfant Les parents Se sont revenus Un jour Sur le choc Voilà un enfant Qui pouvait se retrouver En prison Sans que les parents Sachent que Cet enfant Volait les cartes de crédit Se cachait Pourtant C'est un enfant Qu'on pensait Être un enfant calme Quel ne fut pas Le choc De ses parents Et c'est les parents Chrétiens Ils se réveillent Sur le choc Ils constatent Que les cartes de crédit Disparaissent C'est une histoire terrible Que je vous raconte Là de fois Donc même Dans les familles Chrétiennes Les choses qui se passent Ils appellent la banque Ils disent à la banque Voilà Il y a des transactions Suspicieuses Fauduleuses Et c'est là que Les jeux vidéo Les jeux vidéo La banque bloque la carte On en voit encore Une autre carte La banque bloque la carte Jusqu'à ce que Dieu nous le discerne Nos parents De comprendre que Essayez un peu de voir Si ça ne vient pas De vos enfants Et voilà comment Nos frères Dont je vous parle Et Avissez en prière Et Immédiatement Dieu lui a révélé Comment l'enfant Qui pensait être Correct C'est un enfant Qui s'était égaré Loin de la voie Un enfant Qui vole Ses propres parents Qui est tellement Possédé par les jeux vidéo Je vous assure Que cet enseignement Est tellement profond Aujourd'hui Et beaucoup de parents Sont en but A la désobéissance Au dérèglement Des enfants Au point où Même les parents Que disent Il y a certains Qui sont sur le problème De jeter l'éponge Mon frère Ma soeur Si à cause De la désobéissance Du dérèglement De tes enfants Tu as tout fait Tu as beau parler Tu as beau fesser Il ne change pas Il ne jette pas l'éponge Nous sommes dans une guerre Nous nous fatiguons pas Si le bercé Instruit l'enfant Sur la voie Qui doit suivre Devenu grand Il ne s'agissera pas Cet enfant donc Qui Prend La carte de crédit Ses parents S'il n'a plus La carte de crédit Ses parents Qu'est-ce qu'il peut faire A supposer que le parent Amène cet enfant Dans un supermarché Si le parent L'enfant voit Qu'il y a L'argent Le truc Exposé Ou la carte Le crédit Le truc Exposé Cet enfant Va prendre N'est-ce pas Et voilà Votre enfant Qui se retrouve En prison Et voilà Mes frères Et soeurs Si vous causez Avec ce frère Et ce frère Est honnête Ce frère Va vous dire Qu'effectivement Frère Je n'ai pas été Vigilant Il va vous dire Frère Je n'ai pas été Vigilant Je n'ai pas Vérifier Ce que les enfants Faisaient Sur internet Les ordinateurs Ont les options Le parental control Contrôle le parental Tu peux contrôler Tu peux me fermer L'accès Et les enfants Sont devenus Tellement intelligents Aujourd'hui Que mes frères Parfaits Si vous n'êtes pas Vous-même Versé à l'ordinateur Vos enfants Vont vous jouer Ils seront capables De débloquer Vos mots de passe Même si vous avez Mis les mots de passe Il faut redoubler Les vigilances Ne vous Ne laisse Sous-estimer pas Même s'il a 4 ans Même s'il a 3 ans C'est donc C'est la génération Non Ma génération C'était la génération Des cassettes Avec les bancs De marrons Tu prends le crayon Tu déroules Tu déroules Tu déroules Tu enroules Tu enroules De fois où ça se bloque La corde se coupe Tu prends les vis Tu dévisse Tu enlèves Tu mets le but Tu prends le scotch Pour coller un peu La partie Qui est là Et tu remets C'est le macos La qui passe À un moment Où tu as collé Ça saute Ça saute Détendez vous frère Je me suis On s'est dit Que vous étiez Tellement coincé Tout à fait Aujourd'hui Ils ont quoi ? Ils ont les iPods Ils ont iTunes iTunes Apple A remplacer nos cassettes Avec le crayon J'ai amené mon garçon Quelque part Il y avait une ventouse Dans un quartier Nous sommes à l'acheter Des choses Alors je lui ai montré Le disque vinyle Donc je lui ai demandé Tu sais ce que c'est Il a dit qu'il ne sait pas Ce que c'est Le disque vinyle Pour le faire jouer Vous jouez Vous mettez Un lecteur De disque Avec une aiguille C'est l'aiguille Qui jouait Ça produit le son Voilà les choses Qui disparaissent Donc avec la génération Internet Les ordinateurs Mes frères et mes sœurs Nos enfants Sont devenus Tellement intelligents Et je vous assure Surveiller Même si vous êtes Analphabète En matière d'ordinateur Cher parents Faites un effort Mettez-vous sur Google Cherchez à voir Comment on ouvre Un compte de Facebook Cherchez à voir Comment fonctionne Facebook Cherchez à voir Comment fonctionne YouTube Cherchez à voir Comment on ouvre Un email Cherchez à voir Comment on peut Connecter sur WhatsApp Imaginez-vous Et l'histoire Que je vous raconte D'un frère C'est ça il est un frère L'enfant On s'est retrouvé En train de converser Avec les adultes Avec les adultes Et envoyant des photos Des invitations À des femmes Correspondent À des prostituées Un tout petit enfant Donc regardez un peu C'est à quoi On expose les enfants Et il est question Mes frères De comprendre Que nos enfants Le verset Retournons la parole De Dieu Verset 3 Il est dit Les fils Les fils Sont les flèches C'est un bonheur D'avoir un fils Pourquoi ? Je ne dis pas Que le fils C'est mauvais Mais un fils Qui porte la parole De Dieu C'est la fille Qui porte la parole De Dieu C'est le fils Qui porte la parole De Dieu Imaginez vous avez un fils Qui n'est pas une flèche Qui est plutôt Un couteau en carton Il ne vous reste plus Que les yeux Pour pleurer Mais si vous avez Un fils Qui est une flèche Aiguisée Prêt à combattre L'ennemi Et moi particulièrement Je mourrais dans la joie Mon cadavre sourirait Si je mourrais Sachant que j'ai laissé Un fils Qui a une flèche Aiguisée Prêt à attaquer L'ennemi A combattre L'ennemi Comme son père A passer le temps A faire Ce serait une joie Mais mon visage Le visage De mon cadavre S'est déformé J'ai enterré Dans le sujet Les morts Et il y a une grimace De douleur Sur mon visage Si je laissais Un enfant Qui n'est pas Une flèche Aiguisée Mais qui est quoi Une mouvillette Spirituellement parlant Un couteau en papier Frères Prenons conscience Aujourd'hui De ce que nos enfants Les fils Et pas que Georges et misogynes S'il était misogynes Je devais être Le plus malheureux Du monde Parce que j'ai trois filles Mais c'est une façon De dire que le fils Qui est supposé Porter la parole de Dieu Mais les filles Sont aussi merveilleuses Parce que Mes frères et soeurs J'ai une épouse Merveilleuse Vous qui êtes ici Ajuston Vous mettez moi De comment Elle a un soutien Pour moi Dans ce ministère Elle a un soutien Ça n'est pas d'aujourd'hui Un grand soutien Parce que Si elle n'était pas là Mes frères et soeurs Ce serait Peut-être Dieu aurait Prouvé Prouvé quelque chose Mais j'ai remarqué Je sais qu'elle est là Donc Je ne suis pas Je n'hésite pas Passer la parole de Dieu Mais elles ont Une place importante Et Il y a des gens du monde Qui disent souvent Derrière un grand homme Se cache une femme Et je vais vous dire Aujourd'hui Et d'ailleurs A vous les histoires Je n'ai même pas besoin De vous dire Que Derrière Le serviteur inutile De Dieu que je suis Se cache Cette soeur Que vous voyez Qui est d'une grande aide Qui peut me consoler Qui peut M'apporter de réconfort Quand je me sens abattu Quand je me sens J'ai même l'impression Que je vais me décourager Parce que vous ne pouvez pas Savoir la tristesse Que ça vous fait Que vous prêchez l'évangile Mais le péché Le fait que ça croire Au monde Vous dénoncez Les faux pasteurs Ils ne font que l'être Comme les champions Tous les matins Ça crée quoi ? Ça crée Le désarroi Ça crée la déception Ça crée L'envie Même si de courager Mais je rentre à saluer Cette épouse Qui m'encourage Qui me soutient Et donc Je réjouis Vous soeurs Vous n'êtes pas inutile Vous avez un très très grand rôle Au lieu que les femmes Aujourd'hui Soient celles Qui soutiennent Leur mari dans l'ombre Sans qu'on sache Elles veulent être Celles qui veulent être Devant les projecteurs Qu'est-ce qui est derrière C'est l'esprit de Jézabel Retournons Mes frères et soeurs Comment bâtir nos familles Et guiser nos enfants Alors Nous étions En Proverbe chapitre 22 Il y a deux manières De rendre nos enfants Des flèches Aigues Non des flèches Aiguisées Pardon Des flèches aiguisées Et tranchantes Qui transpercent Dès que tu balances Sur la lance Le démon Sans sa dose Il s'enfuit Commençons à nous faire Et la manière Par laquelle on les aiguisent C'est d'abord Par la parole de Dieu Il faut beaucoup Enseigner la parole de Dieu Passer le temps A partager la parole De Jésus Avec nos enfants Et la plupart D'entre nous Nous le faisons passer Peut-être la cause Des occupations C'est tous nous Qui sommes aux Etats-Unis Et même moi Qui vous parle Avec ce ministère Que Dieu m'a donné Mes frères et soeurs C'est Si on ne fait pas attention Nous pouvons ouvrir les portes On ne passe pas assez De travailler les enfants Lire la Bible Avec Instruits Instruits En même temps Qu'est-ce que tu instruis Mes frères et soeurs Sois aussi vigilant Je vous le dis Mes frères L'ordinateur Internet Voilà l'arme De destruction des enfants Plaise à Dieu J'ai mis l'accent De plus en plus Ensuite du témoin Du frère Quand il vient De vous partager C'est terrifiant C'est même effrayant On a l'impression Que vous pouvez donner Tout à nos enfants Et je comprends Le cœur des pères Même nous qui sommes ici On veut tellement Tout à l'école Il faut que l'enfant A la tablette Il faut que l'enfant A l'oiphone Il faut que l'enfant A l'école Pour ceux qui vont encore A l'école Nous nos enfants Sont à la maison Ils apprennent à la maison Mais pour ceux qui vont A l'école On veut donner La tablette On veut donner C'est bien bon Mais frère Entre Faire de vos enfants Des flèches aiguës Plus tard Qui vont combattre L'ennemi Et faire de vos enfants Des personnes Qui feront votre honte Plus tard Qu'est-ce que vous choisissez Je préfère Que On prive nos enfants De certaines choses De certaines gadgets Mais qu'ils ne font pas Honte plus tard En état des homosexuels De prostitués Les voleurs Les bandits Imaginez que tu es Un grand publicataire Et on te dit Voilà ton enfant Au moment de la télévision Il a braqué une femme Ou il a violé une femme Oh Bien que la simple pensée Fait peur Donc on instruit l'enfant D'abord par la parole de Dieu Avant que tu utilises La parole de Dieu Pour instruire l'enfant Passons le temps Avec nos enfants En disant de partager La parole de Dieu La promesse C'est que Devenue grande Et salut Tu n'auras pas C'est une grande promesse À un moment Tu auras peut-être L'impression Que ton enfant C'est de tourner À un moment Tu auras l'impression De découvrir Seigneur Dieu Oh J'ai tout fait Cette promesse Si tu es un perdant Ça va Marcher un jour Dieu ne ment pas Nombre 23 D'Islam dit quoi Dieu n'est pas un homme Pour mentir Ni fils d'un homme Pour se repentir Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré Ne l'exécuera-t-il pas Dieu Veille sur sa parole Pour l'exécuter Le Dieu Des cieux Très haut Père de Jésus Christ Qui a déclaré Que Instruit l'enfant Selon la voie Qui l'a suivra Devenir grand Il ne s'en détournera pas C'est la vérité Parce qu'il y a des parents Qui disent Mais vraiment Depuis que l'enfant A deux ans Trois ans Il a commencé Peut-être à parler J'ai élevé l'enfant Sur la voie du Seigneur Mais regarde La voie que l'enfant A fait le pas Mon frère Ma sœur Ne décourage pas Ce verset Est la vérité Ce verset Te dit que Tu ne décourages pas Combien de temps Passons dans la prière Pour pleurer Devant Dieu Pour nos enfants Qui parmi nous Est jamais mis à genoux En pleurant En disant Seigneur Je verse les larmes Sur mes enfants Combien de temps Passons-nous Pour interceder Pour nos enfants De ce que Dieu Les rendait Comme des flèches Aigues Combien de temps Combien de temps Une question Le Seigneur Voilà mon enfant Sostère l'autre jour Je crois que c'était hier Quand on parlait Justement de cet incident De ce frère Qui a eu un enfant Qui a failli être Emporté par des danses Infâmes Qu'est-ce que Sostère Il me dit Regarde Il y a ce verset Dans la parole Qui parle Les enfants de l'é Les enfants de l'é Ont venu filer Pourtant Elie pensait Avant tout fait Elie le grand sacrificateur De Dieu Pensait les avoir Bien élevés Bien éduqués Mais quand Ophnie est finie Qui couchait avec les femmes Qui s'assemblaient Devant la tente d'assignation Quand Ophnie est finie Qui profanait Les offrandes de Dieu Estorquait les offrandes Quand ils ont péché Dieu les a frappés Et Elie aussi a été frappé Plus tard Quand il était rappelé Lui aussi l'est mort Jésus a dit Maintenant C'est lui qui Scandalisera Avec ses petits Il vaudrait mieux Que ce homme Ne soit pas né Et comment nous Scandalisons Nos enfants Les musiques Auxquelles nous Exposons Nos enfants Pour vous qui Avez encore Les plus Exemple dans vos Maisons Les chansons Les films Auxquels vous exposez Vos enfants Les chansons auxquelles vous exposez vos enfants Si j'étais scandalisé de voir une vidéo Où un petit garçon Danseur Single Lady Je ne sais pas Il y a eu une chanson Où Beyoncé bouge le derrière Et le petit enfant A peine Il ne marchait pas encore Il se mettait debout L'enfant ne marchait pas encore Moins d'un an Mais l'enfant Qu'est-ce qui était Qu'est-ce qui bougeait C'est le dernier enfant Exactement comme Beyoncé Et quand tu vois ça C'est pas possible Un enfant d'un an Qui ne marche pas encore De moins d'un an Qui ne marche pas encore Ne pas bouger le derrière J'ai regardé ça A la télévision Mais si c'était face en face J'aurais dit Esprit impur de Sacha Demande impurité Solitaire L'enfant de ce bébé Évate en nom de Jésus Christ C'est impossible C'est impossible C'est impossible qu'un enfant Qui à peine marche Puisse bouger au derrière Et l'enfant Pousse le derrière En regardant le derrière Mais frère Le diable en veut A nos vies Ça peut nous faire sourire Mais je veux ça Dire que le diable Il veut détruire notre famille Et en plus Les familles chrétiennes J'ai décidé De faire un combat Cet enseignement Ce n'est que le déclenchement De ce combat Aujourd'hui Amen Sostel C'est le déclenchement D'un combat Tu ne détrueras pas Nos enfants Au nom de Jésus Christ Nous allons les aiguiser Afin qu'ils soient des flèches Quand ton enfant Passe quelque part Si les démons Les démons Commencent à trembler Sur eux-mêmes Parce que tu as préparé Ton fils A être une flèche A être un guéril Voir le genre d'enseignement Que de plus en plus L'église à travers le monde Doit écouter Il fallait comprendre Qu'est-ce que Dieu Attends des enfants A un genre chapitre 2 On va lire tout à l'heure Mais Nous sommes toujours dans Proverbe chapitre 22 Qui nous montre Comment Nous aiguisons nos enfants Donc Pour vous qui prenez une autre Première étape Tu l'instruis En même temps que tu l'inscris Fais attention A ce à quoi tu l'exposes Ordinateur Gadget Je disais aux frères Que Quand on discutait Ce chose en tant que parent Dans une chambre dehors Après ce bon poisson brisé Que Fallon L'épouse de Sossel Nous a préparé hier Je disais à Sossel Que je préfère Que mon enfant Soit balé de rue Mais soit spirituellement Un guerrier Au lieu d'être un avocat Un grand médecin Un grand ingénieur Un grand politicien Un grand chirurgien du cerveau Mais il est homosexuel Il est rosicrucien Il est franc-maçon Il est sataniste Je préfère Je préfère Et Dieu mettez-moi Je préfère Et comme j'en sais Hier à l'émission Pour ceux qui avaient suivi l'émission Nous sommes voyagés Et travaillés sur cette terre Ton enfant est le plus grand Politicien des Etats-Unis Il est bien Mère de la ville de Houston Mais se retrouve en enfer plus tard Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus Qu'il revienne Je vous en supplie frère Prenons l'engagement Aujourd'hui D'être les combattants Disputons Nos enfants Contre l'ennemi C'est une guerre féroce Et moi j'ai pris l'engagement De le faire Plus que par le passé En écoutant ce témoignage Que je vous avais partagé De la douleur des parents Et des parents chrétiens Les parents chrétiens Donc la première manière De guiser l'enfant Comme une flèche C'est par l'instruction En vérifiant ce qui suit Quels sont ses amis Parce cet enfant De ce parent chrétien Qui a été addict Aux jeux vidéo Pour le voler Les cartes de crédit Les cartes bancaires De ses parents Si on fouille bien C'est peut-être Quelqu'un Un enfant au dehors Un camarade Ou un ami de jeu Qui l'a contaminé En Corée 15 verset Tente-toi Ne vous y tombez pas Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Une manière De Déguiser nos enfants C'est de contrôler Avec qui ils marchent Quels sont les amis Le jeu Qui sont ces enfants Qui viennent jouer Avec nos enfants A la maison Qui sont ces enfants Chez qui nos enfants Vont passer la nuit Faites attention Où vos enfants Vont passer la nuit Mes frères et soeurs Il y a tellement Je vous assure Je vous assure Tentiellement Je vais faire des fois De l'oracourci On va revenir Il y a tellement Il y a tout à dire Faites attention Vos enfants Vont passer la nuit Les enfants Même si c'est dans Votre famille Que la tante dit Je suis passé Ces passeurs En 5 noms Tes parents Vont te faire du mal Nous sommes la lumière On n'a pas à avoir peur De l'ennemi Mais faisons aussi Soyez prudents Ta fille Ta fillette Ou ton petit garçon Vont passer la nuit Quand tu pars Tu ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Là-bas le week-end Qui sont ces enfants Vous ne vous le permettez Pas que vos enfants Regardent la télévision Et les jeux vidéo Mais là-bas Les jeux vidéo Sont autorisés La télévision autorisée Les mauvaises compagnies Comme les bonnes mœurs Donc Une chose je résume Sur la base De programme chapitre 22 Verset 6 Instruisez les enfants La parole de Dieu 1 2 Soyez prudents Avec les fréquentations De vos enfants Vérifiez Ce que vos enfants font S'ils ont accès Sur l'internet Peut-être qu'ils doivent Aller sur l'internet C'est obligatoire A cause de leur école Leur programme scolaire Mais faites attention Et Beaucoup de parents Chrétiens Se reviennent un jour Se rendent compte Qu'ils ont été avec Les étrangers Que les enfants Ils ne reconnaissent Que les enfants C'est les étrangers Mais j'étais avec Les tussieurs Je ne reconnais plus Mon fils Je ne reconnais plus Ma fille C'est l'étranger Mais nous Quand tu ne reconnais plus Ton fils Ta fille Tu sais Qui a remplacé ton fils Vous le savez Quand tu ne reconnais plus Ton enfant Ton neveu Parce qu'il y a aussi Des personnes Qui ont leur neveu Quand tu ne le connais plus Je regarde ma fille Comme ça Rebecca Je ne la reconnais plus Je la regarde Dans les yeux Je ne vois plus ma fille Si je ne vois plus ma fille Qui a remplacé ma fille Dans Rebecca C'est quelqu'un C'est quelqu'un C'est quelqu'un Qu'on doit chasser Au nom de Jésus-Christ Amen C'est quelqu'un Qu'on doit chasser C'est quelqu'un Qu'on doit chasser Au nom de Jésus-Christ Chasser Voilà comment nous Grandissons Avec de véritables étrangers tu es supplie, tu pensais qu'on est ton enfant faisons attention tu penses qu'on est ton enfant mais tu ne le connais pas et j'espère que et je suis content parce que nous ici il n'est pas encore tard pour nous parce que nous sommes à cause de confronter ces choses très tôt la plupart de nous nous avons des petits enfants mais pour d'autres frères par exemple qui ont les enfants déjà qui ont atteint 18 ans c'est difficile, il est tard la seule chose c'est la prière, je vais revenir là dessus comment faire quand votre enfant est devenu grand vous ne pouvez plus rien faire pour lui parce que vous n'avez pas utilisé la deuxième méthode que je vais vous montrer qui est la chicotte c'est biblique, ce n'est pas Jean qui invente c'est biblique voilà donc la transition vers la deuxième méthode la deuxième méthode est quoi ? si on dessait un chapitre dans la Bible qui parle de comment élever les enfants c'est le proverbe chapitre 22 à partir d'aujourd'hui, quand vous pensez le proverbe chapitre 22 dans la Bible pensez éducation des enfants le verset s'il dit quoi ? instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre et plus tard, c'est la première étape l'instruction de la parole de Dieu le verset dit, verset 15 la folie est attachée au cœur de l'enfant la verge de la connexion l'éloignera de lui voilà un verset qui ferme la bouche au psychologue qu'est-ce que non ? il y a les enfants qui sont spéciaux il y a des parents chrétiens qui vont rendre à vous parents chrétiens qui allez même encore voir les psychologues pour tirer les problèmes de comportement de vos enfants non ! tous les enfants sont ursus dans un air toi ma sœur par exemple qui m'écoute peut-être tu n'as pas ouvert ton cœur pour confesser tes enfants sont dans le dérèglement tu dis par exemple qu'ils sont peut-être pires que d'autres enfants ils ne sont pas pires la Bible dit quoi la folie est attachée au cœur de qui ? donc tout enfant il arrivera un moment il va dire vous voulez ton argent combien de fois j'ai voulu mes parents ? moi-même combien de fois j'ai désolé mes parents ? combien de fois j'ai fait les mauvais choix mes parents ? donc vos parents il a dit la folie est attachée au cœur de l'enfant la verge de la connexion il ne s'agit pas de maintenant taper ton enfant avec l'intention de le faire mourir mais tu le corriges pour qu'il sentait véritablement qu'il a été dans l'erreur et qu'il sent quand on dit on parle de fesser qu'on fesse les fesses là on donne les coups de chicote faites des recherches sur l'internet vous allez voir que les muscles des fesses ont des nerfs qui relient directement au cerveau et le cœur ça passe par le cœur et le cerveau donc quand on tape là la folie parle du cœur qu'est-ce que vous voyez ce verset ? est-ce que vous comprenez comment la folie est merveilleuse ? parce que la Bible dit c'est que la folie est attachée au cœur de l'enfant au cœur la verge de la connexion donc quand tu tapes là sur la fesse ça passe sur ce cœur tu sens comment l'enfant sent la chicote vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas été fessé tout le monde me dit mais Georges pourquoi tu le dis tu l'expliques si bien parce que j'ai ça c'est le verset que mon père appliquait n'étant pas catholique étant catholique merci Sostel il y a une chose qui va vous dire j'ai souvent dit au frère que rendez grâce à Dieu si vous avez été dans une famille où on vous a bien discipliné et quelqu'un qui n'a pas connu la discipline du père et de la mère ne va pas connu la discipline de Dieu et si qu'on a discipliné du Dieu vraiment c'est une grâce exceptionnelle je le prends quelqu'un qui n'a pas connu ce que c'est la discipline parce que la Bible n'apporte pas des disciplines il tient quoi durement son corps et le tient à subjetir beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés parce qu'ils n'ont pas expérimenté la discipline dans les parents mon père était catholique donc il n'a pas eu l'opportunité de m'enseigner de faire la première stratégie on appelle ça stratégie de Proverbs 22-6 donc dans cette communion plus tard en tant que Parasostel si Ephraim n'obéit pas il dit ça Vraiment Sostel stratégie 2 Proverbs 22-15 on se comprend donc il y a une stratégie quand on dit seulement hé et même mes enfants qui sont ici m'écoutent prochainement vous qui m'écoutez quand il dit allez Proverbs 22-15 vous savez de quoi il s'agit donc on dit vraiment plus tard que non quand on dit c'est cela maintenant quand vous partez la parole à Dieu il dit hé guys il est temps de faire Proverbs chapitre 22-6 donc quand il dit Proverbs chapitre 26 euh 22-6 ils doivent amener la Bible mais quand quelqu'un est coupable de dérèglement il dit seulement Proverbs 22-15 vous m'avez dit c'est seulement que c'est hein Amen c'est ça mais c'est run Proverbs 22-6 et vous ferez comment la parole Dieu est merveilleuse et qu'est-ce ça vous fait sourire n'est-ce pas nous qui sommes ici aux Etats-Unis corriger son enfant et les gens crient comprenez pas mal frère quand vous corrigez votre enfant il ne s'agit pas d'avoir le désir de meurtre c'est avec amour il faut que l'enfant sente aussi que si tu le fais c'est parce que tu veux son bien beaucoup de parents qui n'ont pas utilisé la stratégie on va parler de stratégie désormais les parents qui n'ont pas utilisé la stratégie beaucoup de parents chrétiens je parle des chrétiens les gens du dehors ils sont du dehors ils ne connaissent pas encore la parole Dieu ils nous prions que Dieu puisse être touché mais les gens du dehors n'ont pas encore expérimenté la stratégie de Proverbs chapitre 22-15 qui n'ont pas expérimenté ils ont suffis de voir que les enfants sont retrouvés ou dans les prisons parce qu'ils ont violé parce qu'ils ont volé parce qu'ils ont braqué les variers sont maintenant toxicomanes parce qu'ils n'ont pas utilisé ceci dans les écoles c'est un crime d'utiliser la stratégie de Proverbs 22-15 c'est un crime et qu'est-ce que nous voyons dans ça c'est une autre guerre que le diable livre à la communauté chrétienne à travers le monde enlever ce message de la bible je suis sûr que les gouvernements vont m'imposer une nouvelle bible où ils vont enlever les choses qui vont contre l'agenda comme l'homosexualité comme la correction des enfants ils vont enlever ils vont dire que s'ils voulaient avoir une bible édité imprimé faites ceci et mes frères ça peut vous sourire ou bien mais je vous dis ça va arriver parce qu'ils vont dire que ça nous gêne tellement que nous voulons une nouvelle bible donc pendant qu'il est temps qu'on se veut j'annonce pour sorte une bible et vos deux trois bible quatre bible pour votre famille et vos proches regardez-les parce qu'il y a dans la bible où il n'y aura même plus tu lis comme ça tu ne vois plus il n'y a plus pour le chapitre de 22 verset 15 qui dit que la folie attachée au cœur de l'enfant la verge de la correction éloignera éloignera l'enfant de lui la verge de la correction ça veut dire que quand tu corriges et vous savez non seulement pourquoi les faits sont une bonne partie pour corriger les enfants hein c'est charmant il n'y a pas de dose que tu vas casser c'est charmant et non seulement c'est charmant il y a des artères ou des veines spéciales qui connaissent le cœur et le cerveau donc quand tu as un coup et je vous dis bon j'ai exprimé quand tu reçois et mon père était à la police en passant donc quand il me mettait à plat dans une matraque je le sentais au cœur je le sentais dans le cœur et la folie partait chaque fois que je voulais faire le mal je pense comment ce chicote à travers mes fesses ma traspése au cœur ma masse se ruit tranquillement de ce que je voulais faire il y a aussi la stratégie de 23-13 qui est comme la stratégie de 22-15 la stratégie de 23-15 23-13 c'est n'épargne pas la correction à l'enfant si tu le frappes de la verge il ne mourra pas verset 14 en le frappant de la verge tu délivres son âme du séjour des morts Dieu ne ment pas le séjour des morts plus tard c'est l'enfer parce qu'il y a d'abord la mort mais après la mort parce que la mort et le séjour des morts seront eux-mêmes jetés en enfer donc n'épargne pas et les écoles les gouvernements vont vous dire que non c'est une mauvaise chose de corriger les enfants je ne parle pas des criminels ayant travaillé dans la justice j'ai rencontré des cas où mes frères et soeurs qui avaient des parents meurtriés criminels donc ne confondez pas je ne parle pas des parents criminels mais je parle des parents chrétiens qui ont l'amour de Dieu en eux qui veulent inculquer la crainte du Dieu des enfants qui les corrige selon l'éternel que vous soyez mère ou père et vous allez comprendre que surtout dans les couples il y a mari et femme les enfants ont plus de respect vis-à-vis du parent qui les corrige mais le parent qui est complaisant devient moins cher l'enfant respecte celui qui est ça ne veut dire pas que 24 sur 24 vous soyez maintenant comme indicateur moi j'ai m'amusé avec mes enfants ce n'est pas maintenant que tu es indicateur que les enfants ne te voient jamais sourire que les enfants non donc la stratégie de 23 ne parait pas la correction à l'enfant si tu le frappes de la verge il ne mourra pas en le frappant de la verge tu délivres son âme du séjour et mort allons rapidement à à Jean pour vous lire ce que Dieu attend des jeunes gens nous allons doucement vers la fin de ce temps c'est non allons dans Jean pour voir ce que Dieu attend des jeunes gens neuf fois de ce en Jean chapitre 2 dit quoi en Jean chapitre 2 en partir du verset 12 nous allons en partir du verset 12 regardez ce que Dieu attend des jeunes gens et ça entre en ligne voie avec son chapitre 117 qui dit que les fils sont des des flèches dans la main d'un guerrier et le guerrier se repère quelle joie de voir que mon enfant est un guerrier combat oh la la le jour où mon fils et moi nous serons debout à chasser les démons d'une personne j'aime chasser les démons vous ne savez pas cela j'aime un démons avec plaisir mais on a fait socialité avec moi la maison commençait à se remplir à l'époque on pensait même à avoir aussi une église bâtiment quelque part j'ai convoité même déjà un bâtiment qui est en face aujourd'hui c'est une clinique là où on habitait avant et la maison était pleine qu'on pouvait venir sur ce tel la maison était pleine les gens mais quand on a cessé cela les gens ne venaient plus parce que on a compris que les gens et le Seigneur nous a montré que ces gens qui viennent là viennent pour être guéris délivrés pour aller mieux forniquer parce que quelqu'un qui est malin ne peut pas aller en bois de lui ça me dit donc il vient que vous délivriez pour aller encore pour avoir des copains parce que ça te fait ta copine ou ton copain quand tu es malin donc tu viens on te délivre pour aller pêcher donc on encourait les gens à pêcher et quand on a arrêté les délivrances la maison était vide et nous devons nous avons un plaisir à chasser les démons vous pouvez voir comment mon visage est rayonnant subitement pourquoi c'est la même chose dans Luc chapitre 10 quand le Seigneur les a envoyés le Seigneur ils n'auront pas dit que vous allez chasser les démons ils sont allés de ville en ville mais quand ils sont revenus la première chose ils ont dit quoi Seigneur même les démons vous sont soumis mais le Seigneur a refroidi leur élan en disant c'est bien mais ne vous ne sais pas que les démons vous sont soumis réussissez-vous que votre nom est inscrit dans le roi de Dieu c'est pour ça que nous prêchons l'évangile radical de la sanctification afin que les gens non seulement soient délivrés sur cette terre mais soient délivrés et un jour se retrouvent au ciel pourquoi ? parce qu'à quoi s'est-il d'un coup de délivrer les démons ils se retrouvent plutôt un enseigne donc quel plaisir un jour de voir que mon enfant avec le parent nous sommes là en train de chasser les démons mais c'est l'homme le plus heureux du monde mais imagine que au lieu que ce soit cela ton enfant est plutôt à partir à une du Houston Chronicle tu ouvres la radio comme ça on donne le nom de famille de ton enfant on dit que le voilà et même ici dans les gardes vous avez vu les stations de licence maintenant les stations de licence même quand tu prends licence tu vois les informations sont partout même sur la vitrine là tu vois une information donc tu vois tu vois que le parent le cas c'est le visant ton enfant alerte on recherche cette personne que les caméras ont filmé parce qu'il est allé brasser une banque frère non mon parent comme ça je sens comment un couteau me casse-pois de le coeur donc la guerre a commencé aujourd'hui frère donc c'est au stade quand on a eu cette conversation hier il faut comprendre que la guerre a commencé la guerre a commencé voilà donc ce que tu attends des enfants des jeunes gens et maintenant je vais aussi adresser parce que même ici il y a des jeunes gens donc regardez ce que le seul esprit dit au sujet des jeunes gens Dieu dit au sujet des jeunes gens ok il a dit nous sommes au verset 12 1 Jean chapitre le verset 12 je vous écris petits enfants ça commence par les petits enfants regardez il a fallu de manière graduelle petits enfants parents jeunes gens mais ça commence commençons souriants petits enfants lisez bien la bible quand on dit petit enfant petit enfant ce n'est pas jeune jeune ce n'est pas père ici je vous écris petit enfant est-ce qu'un petit enfant peut lire la bible il y a une révélation qui est tombée tout à l'heure je vous la partage un enfant petit enfant peut lire je vous écris comment tu écris un petit enfant effraïne je vous écris rébéka je vous écris il y a un problème c'est ça peut-être on n'a pas dit enfant on a dit petit enfant merci je vous écris titi je vous écris hein quelle est la révélation ici c'est la responsabilité des parents de donner aux enfants ce qu'il leur écrit de la parole du Seigneur Amen est-ce que vous avez compris maintenant parce que techniquement petits enfants ne peuvent pas lire malgré cela Dieu écrit aux petits enfants alors si Dieu écrit aux petits enfants qu'il ne peut pas lire qui est celui qui est responsable de transmettre aux petits enfants ce que Dieu leur a écrit c'est les parents ils sont je n'avais jamais compris ça jusqu'au moment où je viens de vous expliquer cela comment Dieu écrit aux petits enfants c'est parce qu'il y a certains qui sont responsables de donner aux petits enfants ce que Dieu leur a écrit et qu'est-ce que Dieu écrit aux petits enfants Dieu vous écrit petit enfant parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom vos péchés je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement je vous écris jeunes gens voilà c'est là où je vais venir jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin voilà ça rejoint ce qu'on a lu dans sommes sans verser verser toi les fils ont les flèches vous avez vaincu le malin ouvrez une parenthèse plus tard dans vos lectures personnelles dans vos moments de lecture personnelle et fin de chapitre 6 qui nous montre les armes du chrétien et fin de chapitre 6 parle de du bouclier de la foi par lequel le point est tel le très enflammé du malin le malin aussi est très enflammé très enflammé c'est des flèches comme le javelot donc je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin je vous écris enfants parce que vous avez connu le père regarde le verset 14 je vous écris père parce que vous avez connu celui qui était dans le commencement je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que Dieu demande en vous parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demande en vous et que vous avez vaincu le malin je le lis je vous écris père parce que vous avez connu celui qui était dans le commencement je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demande en vous et que vous avez vaincu le malin verset 13 jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin verset 14 jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin conclusion Dieu s'attend à ce que les jeunes gens veillent le malheur Dieu s'attend à ce que les jeunes gens triomphent sur le malheur Dieu s'attend à ce que les jeunes gens soient forts et pas trop fort, on a parlé de Somme 127 verset 3 qui dit les fils sont les flèches vous voyez comment nous mettions ces versets comme le nom d'une chêve et maintenant regardez ce qui vient immédiatement après jeunes gens le verset 15, immédiatement après que Dieu dit qu'il attaque que les jeunes gens soient forts regardez ce qui fait que les jeunes gens ne soient pas forts c'est le verset 15 le verset 15 dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui il est normal que les chrétiens continuent à dire qu'il y avait des bois de nuit la Bible dit n'aimez pas le monde même si on dit que tu es une djouksa comme on dit au Cameroun ça dit que tu es comme ça tu ressemble à une paysanne c'est pas grave je promets être une djouksa et me retrouver au ciel plus tard ça ne veut dire pas que Dieu veut finalement que les chrétiens soient une djouksa ce n'est pas ça mais s'il faut vraiment que tu sois une djouksa ça dit qu'on te voit quoi que tu es une paysanne c'est pas un problème l'enfer est plein ou du moins l'enfer sera plein des Niki Minaj des Beyoncé des Jay-Z des Rihanna des gens Kula des gens Swag l'enfer sera plein des gens Swag mais beaucoup de Njouksa des paysans ne sont plus au ciel donc je préfère être au ciel être Njouksa et me retrouver au ciel donc il a dit quoi n'aimer pour le monde je n'ai jamais compris pourquoi le verset n'aimer pour le monde vient après j'ai le genre vous avez vaincu le malin et je veux que vous soyez forts pourquoi qui est celui qui est le plein de ce monde le diable n'est-ce pas tu n'es pas jeune non jeune femme vaincre le monde vaincre Satan si tu aimes le monde arrive au point où tu as le dégoût les passions de la jeunesse Paul écriva à un jeune Timothée était un serviteur de l'éternel il servait à l'éternel mais c'était un jeune il servait à l'éternel suivez très bien il servait à l'éternel mais il était un jeune Paul lui dit quoi fuir les passions de la jeunesse les jeux vidéo le football aujourd'hui la passion que nous avons la seule passion c'est Jésus Christ ce qui fait que je pense c'est les ailes et les ailes et les ailes et celui-là conduit les ailes et les ailes c'est qu'il y a un peu de passion dans les trucs boîtes de nuit la télévision la musique il y a encore les frères et soeurs dans leur voiture quand ils conduisent ils ont laissé de l'Europe ce serait le moment il était qu'il a un soin bien fait que nous prenons comme des frères bon ils nous communiquent avec nous ils viennent nous rendre visite on est sorti de l'accueillir c'est l'Europe qui est tiens tiens l'Europe ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas parce qu'il y a les francophones qui ne savent pas les paroles du rap mais c'est les frères qui sont ici aux Etats-Unis qui parlent parfaitement mais ils ont encore le rap il y a un problème est-ce qu'ils ont été convertis est-ce qu'ils ont connu Jésus Christ un jour la musique même l'habillement des jeunes gens voilà le sujet que je vais évoquer mais comme nous sommes vers l'instant c'est nous allons revenir là-dessus donc Dieu voulait que nous soyons forts et que nous vainquions le malin mais une des stratégies pour lesquelles on arrive à vaincre le malin c'est le verset 15 il y a encore l'amour du monde n'aimez pas le monde ni les choses qui sont le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père ne prend pas en lui et si l'amour du Père n'est pas en vous vous ne pouvez pas vaincre le diable vous ne pouvez pas constituer une flèche aiguë dans la main de l'éternel j'ai fait un enseignement il y a quelques jours et vous pouvez lire ça vous pouvez lire vous-même l'histoire de Joseph en Égypte en Générique chapitre 33 et ça revient à ce que j'ai dit au début de l'enseignement que c'est la responsabilité des parents d'inspirer les enfants sur la voie éternelle qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire de Joseph ? Joseph est vendu Joseph a 17 ans quand il arrive en Égypte 17 ans un jeune qui arrive en Égypte a 17 ans la Bible dit qu'il était beau de figure beau de taille de figure il est vendu à l'Égypte ses frères étaient jaloux de lui parce qu'il pensait que son père l'aimait plus qu'eux ils ont vu nous tuer l'aînée Ruben les a délivrés de ses meubles il a mis l'enfant dans une citerne et puis l'enfant a été vendu aux mondialistes les mondialistes sont arrivés en Égypte ils ont aussi vendu Joseph en Égypte et Joseph a été acheté par un grand de l'Égypte un des officiers du pharaon du roi d'Égypte qui s'appelait Potiphar et à cause de l'intégrité de Joseph de la bourse qu'il avait pour Dieu Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar Potiphar a tout remis a remis l'intendance toute l'intendance de la maison tout c'est bien à l'administration à la gestion de qui ? de Joseph mais quand le diable voit comment vous êtes intègre il va tout faire pour émousser pour détruire la flèche que vous êtes pour le Seigneur il va essayer de vous détruire alors quand le diable a vu comment Joseph était intègre et droit devant Dieu il a envoyé une femme perverse ayant la mise d'une prostituée une femme adutérine la femme de Potiphar qui rancelait Joseph tous les jours il a dit que elle rancelait Joseph comment ? tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et en génèse chapitre 39 verset 3 plutôt le verset 8 vis-à-vis à partir du verset 7 génèse chapitre 39 verset 7 après ces choses il arriva que la femme de son maître portait les regards sur Joseph et dit couche avec moi verset 8 il le refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison il a remis en tout ce qui lui appartient verset 9 il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il ne m'a rien interdit excepté toi voilà comment le jeune Joseph n'était plus un esclave était même plus grand il dit bien qu'il n'est pas plus grand que moi dans cette maison voilà la révélation Joseph était de lui même plus grand dans la maison de Potiphar et ce qui va arriver plus tard Joseph sera même plus grand que le pharaon plus tard à cause de quoi ? de l'intégrité un jeune homme qui est arrivé à 17 ans nous avons un adolescent ici mes frères et soeurs un adolescent pourquoi j'ai vu l'histoire de Joseph Jacob son père lui avait enseigné à être une flèche pour combattre les nennies et à cause de cette flèche là toute une nation a pu être sauvée de la famille regardez comment mes frères et soeurs à cause de l'intégrité pour reculquer à votre enfant vous préférez votre enfant celui là qui va sauver toute une génération il disait l'autre jour que le plus grand boulot du monde consiste à mêler les gens au ciel consiste à mêler les gens au ciel alors il a dit quoi ? il n'est pas plus grand que moi dans cette maison il m'a lui interdit nous sommes au verset merci s'il vous plaît excepté lui parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et péchéreuse contre Dieu ? comment ferais-je un aussi grand mal et péchéreuse contre Dieu ? vous jeunes gens quand tu souffres pour le péché écris-toi comment commettais-je un aussi grand péché ? comment ferais-je un aussi grand péché ? et comment commettrais-je un aussi comment ferais-je un aussi grand mal et péchéreuse contre Dieu ? Joseph avait la crainte de l'éternel j'accorde son père il lui avait inculcée la crainte de l'éternel un enfant qui arrive en Égypte ses frères ne sont pas là ses parents ne sont pas là mais il avait la crainte de l'éternel ses parents ne sont pas là il avait la crainte de l'éternel comment commettrais-je un aussi grand péché ? et qui lui avait inculcée cette crainte de l'éternel ? la réponse pour moi est simple et évidente aussi pour vous je pense c'est Jacob et c'est ainsi que dans le somme chapitre 127 l'un des désormais de Jacob écrit les fils sont une flèche dans la main de l'éternel regardez comment Joseph a été une flèche qui a transpercé le honte de la forme de Potiphar beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui il aurait même commencé même à se lécher des babines mais Joseph a dit comment ferait-je aussi grand mal et péchéuse contre l'éternel ? voilà ce que nous devons inculquer à nos jeunes gens à nos jeunes gens et si vous lisez la suite vous allez voir qu'elle parla tous les jours elle harcela Joseph mais il refisa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle et vous allez voir la suite comment Joseph se retrouve à cause de son intégrité en prison parce que la femme a menti il s'est enfui en s'enfuyant il a laissé son habit entre les mains de cette femme et en lisant la Bible il y a beaucoup de péchés mais restons les péchés où Dieu dit de fuir dans 1 Corinthiens il dit fuyez l'impunicité fuyez c'est ce que Joseph a fait il a fui donc mes frères voilà quelques conseils que je voulais vous donner et si on peut tout simplement conclure avec Daniel chapitre 3 nous voyons des jeunes gens le roi Josias je crois plutôt le roi Josacin avait fait des choses mauvaises aux yeux de Dieu il était plus fidèle à Dieu et Dieu le livra entre les mains de Nebuchadnezzar le roi de Babylone je vous parlez en disant que quand vous ne marchez plus droit devant Dieu Dieu va vous livrer entre les mains de vos ennemis c'est ce qui s'est passé ici dans Daniel chapitre 3 verset 1 la troisième année du rei de Joachim roi de Juda Nebuchadnezzar roi de Babylone marchant contre Jérusalem et l'assiégeant le Seigneur livra entre ses mains Joachim roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison de Dieu ça me fait mal je vous assure même les ustensiles de la maison de Dieu ont été livrés à qui à Nebuchadnezzar et nous voyons verset non dans le chapitre 1 plutôt excusez-moi nous sommes verset 1 verset 1 donc le Seigneur Dieu livra entre les mains de Joachim non entre les mains de Nebuchadnezzar pardon le Seigneur Dieu livra entre les mains de Nebuchadnezzar le roi de Juda qui s'appelait Joachim même les ustensiles alors qu'est-ce qu'on veut verset 2 verset 2 verset 3 verset 3 verset 4 verset 00 verset 4 verset 4 verset 4 d'intelligence et d'instruction capables de servir dans le palais du roi à qui l'on enseignerait les lettres et le langage des sages d'Eure. Rien que ce chapitre peut-on faire deux heures, trois heures, mais je vais résumer, on reviendra plus tard, pas que les adultes. Voilà les jeunes gens qui ont été libés à l'Israël, de bonnes familles, mais à qui on devait enseigner les docteurs des démons. Mais est-ce qu'ils ont été changés? Pas du tout. Lisez par exemple dans le chapitre 3, où Shadam Meshach Abednego sont jetés dans la foudre Zadam, parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or qu'avait lévé le roi Nebuchadnezzar, alors qu'ils avaient été élevés dans la science des Caléens et autres de Babylone. Incroyable cette histoire. S'il y a un livre que vous devez aimer, tous les livres sont ainsi livres. Pensez au Saint Daniel, qui vous a su, c'est un grand livre. Donc il a dit quoi? Donc des jeunes garçons sans défauts corporels, bons de figure, doués de sagesse, doués de sagesse, doués de dons pour la sagesse, l'intelligence, l'instruction capable de servir dans le palais royal et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Caléens. Ben ça c'est le roi Nebuchadnezzar pour chaque jour une portion des mains de sa table et le vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois ans au bout desquels il se resservit du roi. Mais c'est ce qu'il y avait parmi eux, parmi les enfants de la race royale, des jeunes d'Israël, il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Analia, Michel et Azania. Le chef des élus leur donna des noms, à Daniel celui de Balsasa, à Analia celui de Chagrak, à Israël celui de Mesha et à Analia celui d'Abennego. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des élus de ne pas l'oublier à se souiller. Je vais terminer par là. Voilà un jeune homme qui avait tous les mains. Imaginez-vous le roi de Babylone. Quel bon mec ! Ces gens pouvaient voir la table du roi. Mais Daniel refuse de ne pas se souiller. Jeune homme. Enfant. Petit enfant. Jeune adulte. Il y a tout le souillé dans ce monde. Tout le souillé. Voilà un enfant qui refuse de se souiller parce que Babylone représente le monde. Et ce n'est pas par hasard parce que regarde un peu. Jean. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Le jeune Daniel a refusé d'aimer les délices du monde. Il a refusé de se souiller. Jeune homme. Tu te suis par les jeux vidéo, par la télévision, par les chansons. Tu te suis par les mauvaises choses. Même les jeunes adultes. Même les jeunes adultes. Même marié. Tu es marié, tu continues à faire les mauvaises choses. Tu continues à te souiller les regards sur internet la nuit. Daniel refuse à se faire souiller. Joseph refuse de commettre un aussi grand péché devant Dieu. Qui lui avait appris ça ? Ses parents l'avaient guisé comme des flèches dans la main du père. Daniel aurait pu être émerveillé. Je connais des enfants qui auraient été émerveillés. Ils devraient mettre une brillante à mon poing tous les jours. Émerveillés par la table du roi de Bucalistan. Mais Daniel refuse. Et plus tard, si vous lisez, on va gagner du temps. Plus tard, si vous lisez, on va gagner du temps. Plus tard, si vous lisez en l'unique du roi, donnez-vous les herbes à manger. L'unique du roi a tellement pensé que Daniel vous donne quand on lui coupe la tête. Parce que si vous mangez vos herbes, le roi verrait que votre visage serait défait. Parce que le roi veut vous élever pour être à ce service. Daniel a dit, je vous donne un défi. Voilà à quoi vous saurez si vous allez accepter ma proposition ou pas. Mangeons les herbes et mangez les délices du roi. J'imagine qu'il y avait le bon sanglier routier, etc. sur la cave du roi. On va manger les herbes. Et au bout de quelques temps, le visage de Daniel et ses compagnes était plus rayonnant que les autres enfants. Jeunes gens, il y a des choses que vous pensez être agréables pour vous, qui vont être bien pour votre bien-être. Il y a un well-being. Mais ça ne vous rend pas beau et grand aux yeux de Dieu. Qui avait appris à Daniel à refuser de se souiller ? Nos versets ne disent pas. Mais nous avons la réponse avec la sagesse que Dieu nous a donnée. Étant des races royales, étant en Israël, les parents de Daniel lui avaient inculqué que non, il y a des choses que Dieu a interdites. Allez-lui la Lévitique et les interdictions. Les premiers chapitres de Lévitique, vous allez voir ce que Dieu a recommandé aux juifs de ne pas manger. L'enfant n'a pas oublié cela. Que ce serait bien que nos enfants, tous les élèves en sont le Seigneur. Même si on les amène à faire, à l'étranger, faire une formation à l'université. Et que nous sommes plus dents que parents. Je prends l'exemple. Peu importe que l'enfant à un moment, c'est loin de nous pour un moment, il est adolescent. Il arrive là-bas, on veut l'amener à faire ce qui est mal. Parce que les parents l'ont aiguisé. Il va aller hum hum. Je vais imiter Daniel. Je ne vais pas me souiller avec vos jeux vidéo. Je ne vais pas me souiller avec vos belles choses. Je vais suivre ce que Dieu me dit de suivre. Les parents de Daniel lui avaient inculqué la crête. C'est pour cela qu'il a refusé de se souiller avec les repas du roi de Babylone. Et les repas du roi de Babylone, jeunes gens, sont un symbole des souillus qui sont en ce monde. Parce que Babylone représentait tout ce qui est contraire à Dieu. Le monde. Le roi de Babylone voulait faire souiller Daniel et autres avec le monde, sa nourriture. Daniel a refusé. Vous comprenez donc pourquoi. Jean chapitre 2, verset 15 dit. Il n'aimait pas le monde. Ils ont refusé d'avoir la convoitie des plats. Ils ont refusé. Mais il faut que le Seigneur retourne là. Il est un plaisir de partager ces choses. Décidons-nous d'engager la guerre pour le salut de nos enfants. et puissent essentiellement bénir les parents, non seulement les parents, mais les parents aspirants. Que Dieu ait pitié de nous, ait pitié de nos enfants. Au nom de Jésus Christ, Amen.